Comment Timberland est devenue une marque emblématique grâce au baron du hip-hop, ou plutôt comment une simple chaussure de bûcheron est devenue l'icône de la contre-culture. Alors vous connaissez certainement cette chaussure devenue indémodable, j'imagine. Aujourd'hui encore, elle reste l'accessoire ultime du code vestimentaire de la culture de la rue. Que ce soit Kanye West, Dr. Dre, Notorious Big, il n'y a pas un rappeur qui n'ait pas affiché ses chaussures Timberland comme un véritable étendard de la culture urbaine qu'elle représente. Cette chaussure qu'on appelle affectueusement la Tims ou la Yellow Boots n'a pas bougé d'un iota depuis plus de 40 ans. Et bien que les générations se suivent, cela reste toujours la référence culturelle du monde du rap, du hip-hop, de la contre-culture et du street en général. Pourtant, saviez-vous qu'au départ, c'était simplement une chaussure professionnelle destinée au secteur de la construction, et des bûcherons en particulier ? En fait, c'est précisément ce parcours atypique que nous allons retracer ici. Notre but est de mieux comprendre comment une simple chaussure de bûcheron est-elle parvenue et malgré elle, à devenir une icône de la mode et de surcroît une boîte cotée dans le Nasdaq à coups de millions. Revenons donc aux origines. Chapitre 1, quand Timberland était destiné encore au bûcheron. Tout a commencé en 1918 dans la région de Boston, quand un jeune immigré d'origine russe, du nom de Nathan Swartz, se lance à l'âge de 16 ans comme apprenti coordonné. Quelques années plus tard, il est employé dans l'Habbington Shoes Company, une grande société qui fabrique des chaussures de ville. Pendant plus de 30 ans, Nathan va travailler dur dans la boîte et économiser chaque sou pour pouvoir acheter au final toutes les parts de l'entreprise en 1955. Seul propriétaire de la société, il va introduire peu à peu ses fils, Herman et Sidney, et va en faire une véritable société familiale avec des valeurs fortes. La grande innovation que la société va apporter dans le secteur de la chaussure vient du fait qu'ils vont lancer le moulage mécanique par injection. Cette technique absolument révolutionnaire pour l'époque permet d'éviter la couture manuelle entre la chaussure et la semelle, et donc cela permet de produire des chaussures entièrement étanches. L'étanchéité des chaussures dans ces années-là est très appréciée et considérée comme un luxe par les travailleurs de l'extérieur. C'est donc comme ça que la famille se fait connaître dans un premier temps et forge peu à peu son nom. Naturellement, les carnets de commandes explosent, et pour s'agrandir, la société déménage alors à New Market, une petite ville dans le New Hampshire. En déménageant là-bas, les Fils Swartz découvrent le climat glacial et rugueux de la région montagneuse. C'est donc à ce moment-là qu'ils décident de créer une botte spécifique en cuir étanche, et également imperméable pour les bûchons et autres travailleurs en extérieur. Chapitre 2. Quand Timberland devient Timberland. Nous sommes en 1973, et après des centaines et des centaines de tests, et surtout avec l'apport d'une semelle conçue par le fabricant de pneus Goodyear, la chaussure Timberland au numéro mythique 100061 vient tout juste de sortir d'usine, et en plusieurs coloris. Que ce soit la couleur, le style, la fabrication, tout était inédit et assez atypique pour l'époque. La grande nouveauté de l'imperméabilité du cuir, c'est la fameuse utilisation du nubuc. En fait, le nom étrange de nubuc signifie en anglais nouveau dain, bien qu'il ne s'agisse pas de dain, mais de cuir de finition. Cela lui donne une apparence veloutée au toucher, et c'est pourquoi d'ailleurs le nubuc avait avant tout été utilisé pour les fauteuils et les canapés. La Boots Inch 6 connaît un succès fulgurant dès le départ. Les bûcherons et les ouvriers de la région apprécient réellement le fait d'avoir des chaussures robustes et solides, qui ne prennent pas l'eau en plus. Fort de ce succès, la famille va décider alors de changer de nom de l'entreprise, et s'appeler officiellement Timberland. Ils vont aussi choisir à ce moment-là le logo visuel du chêne américain. On est en 1978, et la Timberland Compagnie est née. Le nom Timberland provient de la contraction des mots Timber, qui signifie bois. En fait, Timber évoque aussi le cri que les bûcherons lancent pour avertir de la chute d'un arbre. Et l'autre mot, land, signifie en anglais la terre. En gros, Timberland signifie alors terre des arbres, et rien n'est plus ciblé que le bûcheron des régions froides et montagneuses. La marque a donc une identité et un marché cible. C'est comme ça qu'elle va pouvoir se lancer dans le marketing et la communication. Chapitre 3, quand Timberland devient une marque reconnue. Bien que ce soit encore une marque destinée aux professionnels, la société s'est montrée innovante dans sa façon de communiquer. Déjà, un peu à la manière du Genelevis, la marque décide d'arborer le logo à l'extérieur de la chaussure. Il faut savoir qu'à cette époque, personne ne le faisait vraiment. En arborant le logo, on sort de l'anonymat, en quelque sorte, et on cherche à se distinguer des autres. C'est ce branding affirmé qui participera également au succès planétaire que connaîtra cette chaussure par la suite. Pourtant, à ce moment-là, le souci esthétique n'est pas encore recherché par la société. On communique plutôt sur le côté fonctionnel, pratique et utile de la chaussure. Les frères Svarts maîtrisent bien les codes du marketing naissants de cette époque. En 1987, c'est par exemple le premier fabricant de bottes à diffuser une campagne publicitaire à la télévision. Et pour renforcer son image, la marque va insister sur les valeurs éco-responsables et là, on peut dire qu'elle est carrément en avance sur son temps. Elle montre une image verte, soucieuse de l'environnement, avec l'amour du travail artisanal et bien fait. Timberland est donc de plus en plus connue et reconnue comme une société fabriquant des chaussures de qualité. On est alors dans les années 80 et la boîte connaît une croissance régulière et va alors aussi étendre sa gamme de produits avec des sals, des montres et des vestes. Chapitre 4. Le début de l'ascension. De la chaussure professionnelle à la chaussure à la mode. Un jour, Sidney, le gérant donc, reçoit un coup de fil d'un Italien du nom de Giuseppe Veronese, qui travaille dans l'import-export et qui veut importer ses Timberland en Italie. En fait, Giuseppe Veronese explique qu'il ne veut pas les vendre dans des quincailleries ou dans des boutiques d'équipements professionnels, mais plutôt dans les enseignes les plus branchées de Milan. À ce moment-là, Sidney se dit dans un premier temps que Veronese est complètement fou et complètement à côté de la plaque. Pourtant, on peut dire, rétrospectivement, que c'est le tout premier à avoir perçu le côté esthétique de la Yellow Roots. On peut reconnaître qu'il est quand même quelque part à l'origine du succès planétaire de la marque. Aussi, rappelons qu'en Italie, à cette époque, c'est le pays numéro 1 de la chaussure. C'est de là que viennent beaucoup de grands noms de la mode et de la haute couture en particulier. Donc, quand Timberland est exhibé dans des vitrines en Italie, c'est une exposition de valeurs qu'il reçoit immédiatement. Et en Italie, ce qu'il va se passer, c'est que la Timberland va connaître un franc succès, à tel point que la firme va ouvrir aussi sa première filiale dans le pays. Et ce succès s'étend peu à peu à d'autres villes européennes. Et même, et surtout, aux Etats-Unis, en fait. L'entreprise découvre avec une stupeur plus grande encore que les Timberland ont quitté les sentiers de la construction pour arriver à New York. Plus encore, les employés remontent l'information que la chauce sur Timberland est particulièrement portée par les voyous des ghettos. Le premier journaliste qui en fait cas, c'est Rob Walker, qui dans son livre « Boyin' In », écrit que la légende raconte que les premiers acheteurs urbains de bottes Timberland étaient des trafiquants de drogue de New York. En fait, c'est très cohérent. Cela s'explique par le fait que les dealers devaient rester dans la rue toute la nuit et avaient besoin des meilleures chaussures pour garder leurs pieds au sec. Au-delà du look, donc, les gars du ghetto appréciaient et portaient la chaussure pour le côté pratique de la chose. On est dans le début des années 90 et le hip-hop est en plein boom. De fait, quand les rappeurs gagnent en popularité, c'est aussi indirectement la chaussure Timberland qu'ils portent, qui gagne en visibilité. Par exemple, en 92, on va voir des groupes de Brooklyn, comme Goodcam Click, qui vont afficher les Timberland dans toutes leurs photos de promotion et dans leur clip. Ensuite, c'est au tour de Lutentland qui va s'emparer de la tendance et qui va faire littéralement de la chaussure Timberland un accessoire de la mode hip-hop. Le look streetwear est né et la boute fait partie du code vestimentaire requis. Côté texte, on en fait même ouvertement des références, comme avec la chanson Hypnotize du célèbre Notorious Big. Cela marque le succès grandissant et surtout la réappropriation culturelle de Timberland qui se fait peu à peu. Les références sont alors nombreuses, que ce soit avec les grands noms du hip-hop et du rap, comme Jay-Z, Alia, et même auprès des femmes, comme Missy Elliot. Bref, la chaussure est partout et envahit même le cinéma. C'est clairement l'apogée de la marque et les ventes triplent entre 1990 et 1994. Pourtant, il faut savoir que ce succès n'a pas été entièrement assumé par la marque, surtout au début, ce qui lui a valu quelques critiques notoires. Chapitre 5 La quête d'identité ou le succès réprimé Lorsque la société Timberland apprend que la chaussure est revendiquée par les gens des ghettos, elle le prend très mal en fait. Les gérants vont même chercher à se distancer de cette cible duquel ils pensent qu'elle va entacher et ruiner leur réputation. Ils vont même essayer par exemple de minimiser le volume des ventes en provenance des zones urbaines et dire qu'ils vendent principalement aux travailleurs. Cependant, comme vous le savez, les chiffres ne manquent pas. Il y avait bel et bien des ventes exponentielles dans les grandes villes urbaines des Etats-Unis et bien moins dans les régions montagneuses. Puis, c'est le grand drame quand le gérant Sidney déclare dans une interview pour le New York Times que la boute Timberland est toujours destinée aux travailleurs honnêtes. Cela fait du bruit parce que la phrase « mal à droite » sous-entend que les personnes qui portent ces chaussures sont donc des gens malhonnêtes. Alors que parmi eux, la grande majorité travaille de façon classique et porte les boots en signe de reconnaissance culturelle seulement au hip-hop. Très clairement, la marque Timberland avait peur d'être associée à ce qu'elle considérait comme des voyous et craignait de perdre son marché ciblé constitué de col bleu. A cette période trouble, vers la fin des années 90, on assiste alors à une drôle de scène dual où on voit la marque faire de la pub avec des bûcherons blancs alors qu'au même moment, les Afro-Américains en faisaient clairement la promotion dans leur clip de rap. Timberland va résister quelques années et va même être accusé de pousser le bouchon un peu trop loin en limitant volontairement leur stock et parfois même en retirant des points de vente dans des zones géographiques à forte concentration de Latinos et d'Afro-Américains. Puis, il y a eu l'affaire avec la campagne de cliché HGIV Racisme de Pout qui fait suite à une grosse affaire au racisme dans le football américain où la marque est clairement pris part pour affirmer qu'elle n'était contre le racisme. En fait, lentement mais sûrement, la marque va assumer petit à petit cette nouvelle réappropriation. Conclusion donc sur cette histoire plutôt étrange et qui est devenue assez emblématique dans le milieu du marketing. Le fait que la marque ait eu des réticences à assumer cette association avec la contre-culture peut nous surprendre aujourd'hui car on sait que la société fait des collaborations avec des marques urbaines typiques comme Suprême par exemple et qu'elle revendique presque son côté urbain. C'est en effet un cheminement qui s'est efféré progressivement. Plus la chaussure était portée par des célébrités, des personnes langars et pas seulement des dealers ou des voyous plus la marque acceptait cette nouvelle identité. La Timberland est devenue en effet peu à peu mainstream et a quitté les pieds des ouvriers du bâtiment et des boucherons pour ceux des personnes qui apprécient le style urbain tout ça. Alors plus de 40 ans plus tard, ce sera le mot de la fin les Yellow Boots restent les Yellow Boots portés par des générations successives qui en garantissent le succès et le caractère indémodable. Quoi qu'on en dise, ce ne sont pas les boucherons qui ont bâti la notoriété de la marque Ce sont bien les rappeurs qui ont fait que cette marque pèse des millions sur le Nasdaq et qui est même devenue la chaussure la plus emblématique du phénomène de réappropriation d'un bâtiment destiné à un autre public à l'origine. En 2011, le groupe de textiles américain VF Corporation, propriétaire de la marque Sunor Space, achète Timberland et ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut gager que cette histoire d'amour entre le hip-hop et la chaussure ne devrait durer encore de très longues années. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.